Il était une fois, deux gros barbus tellés de se faire dire « C'est moi le patron, je sais ce qui est bon pour toi » ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour tout le monde et bienvenue au cinquième épisode du podcast de GoPirate. Bonjour Maurice. Salut les gars. Maurice, aujourd'hui on va parler de leadership et plus particulièrement du leadership progressiste. En opposition au leadership directif qu'on est habitué de connaître et qu'on connaît depuis assez longtemps en entreprise, l'épisode d'aujourd'hui va se diviser en quatre chapitres. Premier chapitre, on va voir d'où vient le leadership directif. Chapitre 2, il n'est pas leader qui veut. Chapitre 3, le leadership d'intention. Et chapitre 4, on va parler du spectre de leadership. Petite leçon d'histoire, d'où est-ce que ça vient d'abord? Alors, le coupable, Frédéric Winslow Taylor, un ingénieur américain qui a sorti sa théorie de l'organisation scientifique du travail en 1911. Ce gars-là, c'est d'abord un ingénieur et il a vraiment beaucoup étudié les usines. Il a décomposé chacune des tâches, chacun des mouvements des travailleurs pour proposer une organisation scientifique du travail pour augmenter la productivité. Ne voulant pas dire humaine. Ne voulant certainement pas dire humaine, non. Vous allez voir que, en fait, la première chose qu'il a fait, c'est couper toutes les pauses et tous les moments de temps mort. Le résultat a été qu'il a trouvé ce qu'il appelait la meilleure façon de travailler, en anglais, de « one best way to work ». Donc, c'est, par exemple, dans une usine où les gens manipulaient de la fonte, ils en manipulaient 12,7 tonnes par jour après que Taylor soit passé. Ils en manipulaient 48 tonnes par jour. Donc, il y a eu vraiment des... Il y a eu des résultats... C'était exponentiel par rapport à ce qu'ils étaient avant. Donc, ça a été tellement fulgurant que l'armée s'en est emparée et a commencé à utiliser ça. Oui, absolument. À l'époque, l'armée n'était pas la... On parle de l'armée américaine ici. Ce n'était pas une machine de guerre particulièrement efficace. Mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, quelques années après la publication, ils ont adopté les principes de base de Taylor qui sont restés dans l'armée pour toute la Première Guerre, pour toute la Deuxième. C'est un peu pour ça qu'ils se retrouvent en entreprise par après, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de soldats sont simplement rentrés dans les entreprises. Puis, ils ont simplement commencé à les gérer de la même façon dont ils avaient appris dans l'armée. OK. Donc, ça a vraiment déboulé tout ça. Eh oui. Donc, voici deux citations que j'ai trouvées de Taylor, que j'ai traduit moi-même en français, puis qui montrent à quel point aujourd'hui, 100 ans plus tard, c'est encore pertinent parfois. Première citation. « Ce que les travailleurs veulent plus que tout autre est un plus gros salaire. Ce que les employeurs veulent plus que tout autre, c'est des coûts de manufacture moindres. » Donc, ce n'est pas si faux que ça de dire qu'ils sont encore là aujourd'hui. C'est encore très là. C'est très là. C'est très là, mais c'est une perception qui n'a pas évolué avec le temps. C'est plus juste une question de salaire aujourd'hui. Les employés qui fonctionnent juste à salaire, ils sont des mercenaires. Je m'en vais trop vite, là. Non, non, c'est parfait. Bien, oui, c'est des mercenaires. Des fois, puis j'en ai vu beaucoup, beaucoup qui ont accepté des jobs bien moins payés parce que c'était beaucoup plus intéressant pour eux autres. Oui, mais eux ne sont pas des mercenaires. Oui, c'est ça. Deuxième citation. « Dans notre schéma, nous ne demandons pas d'initiative de la part de nos hommes. Nous ne voulons aucune initiative. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils obéissent aux ordres, que nous leur donnons, qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire et qu'ils le fassent vite. » Bref, des exécutants. Des exécutants, puis je veux dire, j'ai connu ça en 2010, là. Donc, il n'y a rien qui a été perdu, là. De toute cette... s'approche le tellurisme, qu'on appelle. Il y a des croyances qui en découlent. On croit... quand on croit au tellurisme, on croit que les travailleurs n'aiment pas travailler. Ils sont là juste pour faire de l'argent. Puis à cause de ça, il faut les surveiller puis les contrôler de très près. Avec la façon dont on organise les emplois puis les postes, c'est des fois un peu compréhensible que les gens n'aiment pas ce travail-là. Ce n'est pas travailler qui n'aime pas, c'est cette job-là qui n'aime pas. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste la liste de tâches. Ils aiment bien travailler à cette compagnie-là. Ils feraient autre chose s'ils pouvaient. Oui. Pour faciliter le tellurisme des gestionnaires, il fallait qu'ils découpent les tâches en plus petits possibles pour pouvoir les gérer. Donc, c'est un peu probablement là que ça vient le micro-management, la micro-gestion. Les plus petites tâches possibles. En fait, c'est encore quelque chose qu'on prône aujourd'hui, ça. Absolument. Mais on demande à ce qu'ils ne soient pas les gestionnaires qui le fassent, mais les gens qui vont être pris pour exécuter les tâches. Exact. Une autre croyance, c'est que les gens doivent être payés en fonction de ce qu'ils produisent comme travail, donc à la pièce. Ça, c'est assez intéressant parce que nous autres, on commence à parler de démontrer la valeur du travail. Et ce n'est plus question nécessairement d'être à la pièce. À la pièce ou à l'heure. C'est-à-dire, à l'époque du taylorisme, quand ça a commencé, on le faisait à la pièce parce que les employés travaillaient des fois des 12 heures par jour. C'était avant l'arrivée des syndicats. Après ça, on s'est dit, OK, on va les payer pour un certain nombre fixe d'heures par semaine. Finalement, le travail est devenu payé à l'heure. Aujourd'hui, on entend parler de servir à la mode, de parler aux résultats. Puis nous, on avance. Il faut qu'on parle de valeur à d'abord et avant tout. C'est quoi la valeur puis l'impact qu'ils travaillent a? Définitivement. Et la dernière croyance qui découle du taylorisme, c'est que c'est une situation win-win. Le monde veut de l'argent. Puis on crée un environnement où ils travaillent plus. Puis plus ils travaillent, plus ils ont de l'argent. Fait que, hey, tout le monde est content. Et c'est sûr que les syndicats n'étaient pas d'accord avec ça. Bien, encore là, avec le temps payé demi, le temps payé double, il y a encore beaucoup d'employés, puis souvent barqués par les syndicats, qui vont dire, bien, c'est la façon pour faire. Mais dans les employés plus modernes, surtout dans les plus jeunes aujourd'hui, puis je parle pas des des kids, là, tu sais, je parle des adultes, mais qui sont motivés par autre chose que juste la mentalité. Tu sais, quitte à passer huit heures par jour de ta vie au travail, je veux faire quelque chose qui m'intéresse, pas juste être là puis vivre pour le peu d'heures de fin de semaine que je vais réussir à avoir. Puis surtout vivre pour enrichir quelqu'un d'autre. Oui. Tu sais, il y en a qui c'est, écoute, peux-tu avoir une job où j'ai un impact positif sur la société, puis c'est juste ça qui les intéresse, quitte à être pauvre. Quitte à être pauvre. Puis encore là, pour s'assurer que les gens se développent, la mentalité de, on n'a pas besoin d'être payé cher, le travail apporte sa propre valeur. C'était quelque chose que nos églises ici, puis que nos prêtres poussaient beaucoup. Ce qui faisait que ça l'a affecté, puis là, on parle ici au Québec, là, dans les coins ruraux, puis là, ça l'a affecté des générations entières qui, eux autres, ont arrêté de chercher l'argent attaché au travail. Tu gagnes une valeur à travailler dur. Mon père en faisait partie. Pour lui, être payé pour son travail, c'est sale. Mais il va quand même travailler ses 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, 7 jours semaine. Tu travailles parce que c'est un homme, puis c'est ta job d'homme. Exact. Oui, OK. Donc, on a fait un petit tour, là, d'où vient le dealership directif, puis on peut voir que, malgré 100 ans, c'est encore beaucoup, beaucoup utilisé. Évidemment, ça l'a évolué un petit peu, mais les rouages de tout ça, puis je pense que c'est le bon mot, hein, mais le risque, c'est vraiment voir l'entreprise comme une machine, les gens qui sont dedans, c'est des rouages. Les rouages de tout ça, ils fonctionnent encore très bien, puis ça s'est très bien huilé en ce moment, même en 2020. On ne dirait pas que ça fonctionne très bien, on va dire que ça fonctionne encore. Mais on est capable de voir un clivage dans les entreprises entre celles qui suivent ces anciens modèles-là, puis celles qui suivent les modèles qui sont plus récents, qui sont plus progressistes. Il y en a de plus en plus. Puis ce pendule-là qui s'en va vers le progressisme n'a pas terminé et de bouger encore. Les entreprises qui ne s'adaptent pas, qui gardent encore leur modèle de leadership et de directrice, qui gardent encore leur métaphore de l'entreprise comme une machine, se retrouvent entièrement dépassées. Ce ne sera pas tellement long avant que... Elles vont encore fonctionner très bien. Elles vont avoir une grosse difficulté à trouver de la main-d'oeuvre. Un taux de roulement de 70 %. Bien, c'est ça. Toi, tu as vécu ça à certains endroits. Mais regarde aussi partout où les gens se plaignaient encore il n'y a pas si longtemps de la pénurie de main-d'oeuvre. Ce n'est pas qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. C'est juste que la main-d'oeuvre, elle ne veut pas travailler pour toi. Elle ne veut pas travailler dans les conditions que tu offres. Exact. Très bien. Alors, je propose qu'on passe au chapitre numéro 2. N'est pas leader qui veut. Là, Maurice, quand on dit ça, c'est que le leader, comme on l'entend souvent, ça équivaut à un patron. Surtout quand tu es en anglais. Hein, boss? Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un en anglais, c'est quoi le problème avec la compagnie? Ils vont dire, it's the leadership. Hein? C'est les patrons, c'est la direction. Maintenant, de nos jours, leader, ça ne veut pas nécessairement toujours dire un patron. C'est parce qu'il y a une différence entre être un chef et être un leader. Oui. Leader, c'est quelqu'un que les gens suivent, par définition. Commençons avec la définition que les gens connaissent. Vas-y. Le boss, c'est celui qui donne les ordres. OK? Le leader, c'est celui que les gens suivent. C'est habituellement pas la même personne. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais c'est rare. C'est-à-dire qu'un bon leader n'a pas besoin de juste donner des ordres. En fait, de plus en plus, les bons leaders ne donnent pas d'ordre. Ils donnent l'exemple. Ils n'ont pas besoin d'avoir à le faire. Pardon? Exact. Ils donnent l'exemple. Ils donnent l'exemple. Ils donnent des directions en général. Ils parlent par intention. Tandis qu'un boss, c'est toujours « Toi, fais-moi ça. » Oui. Puis, tu sais, on s'entend aussi qu'un leader, dans sa forme, de quelqu'un que les gens suivent, c'est quelqu'un qui est élu. Alors que traditionnellement, un patron, c'est assez rare qui est élu par les gens qui sont en dessous de lui. Il est élu par les gens qui sont au-dessus. Bien, définis un peu plus élu, parce que c'est pas comme s'il y avait des élections. Non, c'est sûr. On va dire traditionnellement « nommer », mais j'ai utilisé volontairement le mot « élu » parce que nous, on commence à parler de ça. Dans le leadership plus moderne, dans les modèles décentralisés, où l'entreprise, l'organisation est en petit réseau, etc., nos entreprises progressistes, il y en a qui élisent leur patron. Donc, il n'est pas un leader qui veut, mais là, si quelqu'un, dans une entreprise ordinaire, ou contemporaine, je ne suis pas un patron, comment je peux devenir un leader? Il y a plein de façons pour être un leader. Puis, non seulement il y a plein de façons, mais n'importe qui au sein de l'entreprise peut devenir un leader. Tu sais, le concept de « il y a trop de chefs, puis pensé d'Indien, là, c'est tout à fait vrai quand on parle de boss. » Mais quand on parle de leader, ça ne l'est pas. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Tu sais, dans notre parlance pirate à nous, on a identifié quatre catégories de leader. OK? Le premier, c'est la figure de proue, celui qu'on retrouve à la tête des entreprises, celui qui va inspirer par une vision puis une passion. Tu sais, la plupart des entrepreneurs sont des figures de proue. OK? Ils ont une idée puis ils vont être le défenseur de cette idée-là. Les gens vont vouloir les suivre. Pardon? Oui. Des exemples. Elon Musk. Oui. Donc... Steve Jobs en étant un aussi. Oui. Les gens veulent travailler pour lui. Puis, ce n'est pas parce que Steve Jobs, ce n'était pas un boss, là. C'était un boss, puis c'était un pas-fin boss. Mais c'était également une figure de proue. Le gars avait tellement de passion puis une vision que tu apprends quelque chose juste en étant dans son orbite. Le deuxième type, c'est le navigateur. OK? Celui-là, c'est un leader qui est plus technique. C'est celui qui va être capable de prendre n'importe quelle grande idée, des grandes visions que la figure devra avoir puis le transformer en quelque chose de réel. OK. Donc, il fait du concret avec de l'abstrait. Exact. Il est bon pour coordonner les gens. Il est bon pour comprendre qui est bon pour faire quoi. Il est bon pour s'exprimer clairement pour que les gens puissent embarquer. puis il est quand même rassembleur aussi. OK. Donc, le troisième type, c'est le quartier-maître. Sur un bateau pirate, un quartier-maître, c'était un rang qui était à l'équivalent du capitaine. OK? Donc, il y avait le capitaine qui prenait la direction durant le combat puis qui devait mener son équipage vers la prospérité. Tandis que le quartier-maître, lui, était là pour que le bateau fonctionne bien, pour que les gens soient à l'ordre, pour que les règlements soient respectés. Règlements qui étaient mis en place par l'équipage. Mais là, on n'embarquerait pas sur les pirates aujourd'hui. Non. Le fait est, le quartier-maître s'assure du bon fonctionnement de l'organisation. C'est souvent un leader qui n'a pas nécessairement une autorité formelle, mais c'est celui qui va s'assurer que les problèmes se règlent, que les chicanes se règlent, que les besoins de tout le monde soient comblés puis que les gens atteignent leur potentiel. Ça, on en connaît tous dans les organisations. Oui, oui. Des rassembleurs, des catalyseurs, des facilitateurs, appelle-les comme tu veux. Exact. Le dernier type, c'est le mentor. Un mentor, on perçoit souvent un mentor, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va prendre quelqu'un sur son aile. Oui, c'est ça. Mais ça peut être, en fait, n'importe qui qui s'y connaît un peu plus, soit techniquement, soit par expérience, sur un sujet, puis qui va être ouvert à aider les autres autour de lui. Je dis souvent, un laveur de vaisselle peut être un excellent mentor. Il va être capable d'être un bon leader puis montrer l'exemple à tous les autres nouveaux laveurs de vaisselle qui arrivent. Puis souvent, il y a des gens qui ne font pas ça pour réussir à faire comprendre l'importance de son métier. Comprend. Donc, n'importe qui est capable d'apprendre à devenir un leader en passant souvent d'abord en aidant les autres à s'améliorer en étant un mentor, puis après ça, tu vas pouvoir bouger vers un autre des types de... Parfait. Super, merci Maurice. On va passer au troisième chapitre de l'émission aujourd'hui. On va parler du leadership d'intention parce que je pense que c'est la forme des leaderships en ce moment qu'on parle assez souvent quand on parle de mettre un objectif et de donner à nos équipes, à nos employés, tout ce qu'ils ont besoin pour réussir. Et le super bon exemple, essentiellement un peu le père, un des pères de cette approche-là, lui appelait ça le leadership, les relations leader-leader, en fait, c'est le capitaine David Marquet qui était dans la marine américaine. Je vais faire l'histoire très, très rapidement. Je suis habitué de la raconter en une dizaine de minutes dans des conférences, mais David Marquet était supposé être le capitaine du USS Olympia. Quelques mois avant d'entrer en poste, il s'est fait dire, finalement, tu vas être le dirigeant du USS Santa Fe qui a la pire équipage de la marine. Et après avoir fait quelques tests où il a donné des ordres, ça s'était bien passé, à un certain moment donné, il décide de faire une simulation comme quoi le moteur nucléaire a fondu et il faut retourner au quai sur la batterie d'appoint. et il a donné un ordre qui n'avait aucun sens et personne n'a pu réagir convenablement. En fait, tout ce qu'on a pu dire, c'est, bien, ça n'existe pas. L'ordre que tu nous as demandé, on ne peut pas le faire sur notre sous-marin. Il s'est rendu compte que, bien, dans une situation de crise comme ça, lui connaissant pas le sous-marin et son équipage étant entraîné à obéir aux ordres, aux doigts et à l'œil, sans réfléchir, il était en danger de mort. Donc, ce qu'il a décidé, c'est que je ne vais plus donner d'ordre sur mon sous-marin. Je vais seulement donner mon intention puis je vais laisser mon équipage trouver le meilleur moyen d'atteindre l'intention que j'ai. Parce que l'équipage était quand même, eux, formé sur le sous-marin. Bien, c'est ce qu'il dit, c'est que pour réussir ça, ça prend quand même une excellence technique. OK, il faut vraiment être bon techniquement, il faut connaître ce qu'on fait, mais si on est très capable d'aller chercher cette excellence-là, technologique et technique, le leadership d'intention est un, ça fait des, je l'ai dit en français, makes wonders, OK, c'est un, non seulement ça fonctionne très bien, mais le gars a réussi en plusieurs mois, plus qu'un an, je pense, à faire passer son équipage du pire équipage de la marine américaine au meilleur équipage, l'équipage le mieux coté de toutes les armées confondues, simplement en les traitant comme les leaders qu'ils sont déjà, mais il ne s'était jamais fait traiter comme des leaders. Donc ça, c'est vraiment le leadership d'intention. Là, ce que ça lui a donné, il y a un paquet d'autres capitaines qui sont venus visiter son sous-marin et qui sont venus voir comment ça fonctionnait. D'habitude, tu as peut-être un ou deux marins qui finissent capitaines dans un sous-marin. Lui, il y en a eu neuf. C'est un tiers de son équipage qui est devenu capitaine éventuellement. Il a créé une usine à leader dans un sous-marin. Donc c'est vraiment pas banal. Sais-tu ce que moi, ça me dit ça, puis la plus grande leçon que même les dirigeants en entreprise qui ne voudraient pas absolument prendre ce modèle-là, la leçon qu'ils doivent en tirer, c'est, vos gens savent ce qu'ils font. Laissez-les donc travailler puis faire leur métier. À partir du moment où on laisse faire ça, c'est là que la vraie transformation arrive, c'est là que la véritable efficacité arrive. Oui, mais on ne peut pas les contrôler. Ah, bien là. Il faut choisir. Tu veux-tu avoir des performances ou tu veux avoir du contrôle? C'est ça. Oui. Donc, ça, Maurice, bon, c'est assez bien, on peut assez bien mapper ça sur notre approche de monter une mission, donner un objectif, créer un bac à sable où les équipes prennent toutes les décisions qu'elles ont besoin de prendre et leur donner le pouvoir de prendre ces décisions-là. Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autre de cette histoire? Oui, un autre des éléments que je trouve qui est super important que cette histoire-là nous apprend, c'est que si tu laisses les gens utiliser leurs compétences puis figurer eux autres même les solutions à ce que lui a fait, tu vas voir un développement de leurs compétences puis un développement de leur leadership à eux. Comme tu as dit, c'est combien d'un de ces officiers qui sont devenus capitaines? 9 sur 30 plutôt qu'un ou deux comme la moyenne l'était. Ce sont des chiffres qui sont significatifs. Si tu donnes aux gens la possibilité de tester leur habilité, d'utiliser leurs compétences puis de prendre de leurs décisions, ils vont devenir eux autres même leaders. En fait, c'est ça qu'on veut dans les entreprises. Si tu es un patron qui est pris pour tout micromanager tout le temps parce que tes employés n'ont pas la compétence pour le faire parce que tu n'as jamais laissé l'occasion de pouvoir la développer ou la mettre en pratique, tu n'as pas le temps de développer ton entreprise toi-même. Tout ce que tu fais, c'est regarder derrière toi plutôt qu'en avant pour essayer de voir ce que les gens font puis ne font pas puis comment les repositionner comme tu en as besoin puis leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si tu micromanage des employés qui ont un paquet des employés qui ont 17 jobs différentes c'est que tu saches tout ça mieux qu'eux ce qui est pratiquement impossible dans la vie. Et que tu ne fasses jamais d'erreurs. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, le capitaine Marquet, lui, il y avait des experts je ne sais pas en maintenance. C'est eux autres qui prenaient les décisions en maintenance. Quand le gars qui était, je ne sais pas au radar, c'est lui qui prenait les décisions, ce n'est pas le gars de maintenance. Tout le monde a développé son leadership dans son propre créneau si on veut. Puis, quand on n'était pas sûr d'une décision, on allait voir l'expert et on lui demandait ce qu'il en pensait. Pour un boss, le plus gros changement là-dedans, c'est qu'il a besoin de faire preuve d'humilité. Un leader est une personne de base, humble, parce qu'il n'a pas toutes les réponses à tout. Puis, il sait qu'il est entouré des bonnes personnes qui vont pouvoir l'amener où est-ce qu'il veut aller. Soit parce qu'il les a embauchés ou soit parce qu'il les a amenés à ce point-là. Un boss peut juste se baser sur lui-même. C'est le seul qui a l'autorité, le droit de parole, le droit décisionnel. Donc, en quelque part, c'est le seul qui a la vraie connaissance sur ce qu'il faut faire. Il devrait être en train d'exécuter. Oui, c'est vrai. OK. Hé, Maurice, on va passer au quatrième chapitre, le spectre de leadership. Puis, ça, c'est du croustillant, pas à peu près. C'est aussi du frais-sortie des presses parce que j'ai fini d'écrire ça ce matin. Oui, génial. Donc, on t'écoute. Par spectre, on disait souvent dans d'autres épisodes que les entreprises progressives, c'est un spectre. OK, on n'est pas tous dans l'extrême du progressisme puis pas tous dans l'extrême du conservatisme. Donc, c'est une espèce de range. Puis, aujourd'hui, on va voir c'est quoi le range qu'on peut trouver entre le leadership directif puis le leadership qui est sportif ou plus progressiste. qui est une des tendances, une des neuf tendances qu'on avait identifiées. Donc, OK, comme toutes nos tendances, j'ai divisé comme en cinq étapes de conservateur à plus progressiste. OK. Il y a un saut majeur entre chaque étape. Le but n'est pas de pouvoir dire « Ah, bien là, je vais pouvoir m'évaluer sur chacune de ces tendances-là puis là, je vais mettre un beau score à la fin puis ça va être magnifique. » L'idée n'est pas là. L'idée n'est pas d'arriver à l'étape 5, tout le monde. OK. C'est de trouver c'est quoi la meilleure étape pour votre entreprise à vous. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise réponse. OK. Le premier niveau, c'est un niveau qui est très conservateur, c'est que dans l'organisation, les décisions sont prises selon le concept de HIPOA, « highest paid person's opinion ». Donc, la personne qui, dans la pièce, est payée le plus cher, c'est elle qui a le plus de poids. Donc, le plus haut gradé décide. Les décisions vont tenir jusqu'à temps qu'une personne ait un grade plus élevé la contredise puis dans tel cas, la nouvelle décision l'emporte. Puis dans ces organisations, là, l'information monte puis les décisions descendent. OK. Donc, la conversation, c'est pas une conversation qui va dans les deux directions. Les gens qui sont sur les front lines, qui ont travaillé avec les clients, qui ont travaillé avec les problèmes, vont devoir prendre des décisions, vont se retourner vers leur boss, qui va se retourner vers son boss, qui va se retourner vers son boss, puis éventuellement, il y a une décision qui va arriver. Habituellement, trop tard, puis pas la bonne. Parce que le contexte n'est pas nécessairement bien compris quand on est quatre niveaux hiérarchiques au-dessus du problème. Oui. Puis si je ne me trompe pas, c'est un des combats aussi de David Marquet de dire, on fait monter l'information et les décisions descendent. Pourquoi on ne descend pas la prise de pouvoir au niveau de l'information? Les penseurs en leadership aujourd'hui, à peu près tout le monde vont dire que cette façon-là de fonctionner ne fonctionne plus aujourd'hui. OK? puis ce n'est pas parce qu'elle a nécessairement déjà fonctionné un jour. C'est dans le management scientifique parce que Taylor croyait qu'il y avait deux genres de personnes qui travaillent dans une entreprise. OK? Tu avais des patrons qui étaient des gens éduqués puis intelligents puis tu avais des employés qui sont des bêtes de somme, un peu comme un âme. Donc, tu ne laisses pas l'âme de prendre la décision. Tu prends la décision pour lui parce que tu es une meilleure personne. N'oublions pas, au début du 20e siècle, l'eugénisme était encore un sujet très, très, très... Les gens prenaient pour acquis qu'il y avait plusieurs qualités de personnes différentes. Puis c'était génétique. C'était génétique. Une personne pas éduquée puis qu'il n'y a pas de... et qu'il est pauvre, c'est parce que simplement de qualité moindre qu'une personne qui est née dans une bonne famille parce que son grand, 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 grand papa a simplement volé tout le monde autour de lui puis s'est fait de sa propre fortune. Oui. OK. Le deuxième niveau, OK. Je vais m'éloigner de mes opinions. Les supérieurs hiérarchiques dans le deuxième niveau décident en se basant sur des propositions émises par des experts sur le sujet qui sont à l'interne. OK. Donc, plutôt que moi, en tant que boss, j'ai la science infuse, je sais que je travaille avec du monde qui savent ce qu'ils font, je leur demande à leur opinion. Puis l'idée, c'est que je me garde, moi, en tant que boss, la décision finale parce que je représente la business tandis qu'eux autres représentent l'expertise pour essayer de trouver une balance entre les deux. OK. OK. Puis le support aux initiatives va être défini puis faire partie du processus décisionnel. c'est-à-dire que si mes experts me donnent quelques plans, ils vont aussi me dire qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que ce soit supporté. Puis moi, je vais dire qu'est-ce que la compagnie est prête à mettre pour supporter ces plans-là. OK. Puis si on trouve un match, ça risque d'être la décision qu'on va prendre. Ça, c'est le numéro deux, ça. Ça, c'est le numéro deux. C'est déjà... C'est pas mal le plus loin que j'ai vécu, moi, dans ma carrière comme salarié. Je te dirais que pas loin de 90% des entreprises que j'ai été voir, c'est le plus loin qu'ils sont rendus. Oui, oui. OK. C'est le saut entre l'étape un... Bien, pas l'étape un, mais que le palier un puis le palier deux sont tellement grands que ça sonne radical pour beaucoup. Le palier trois, maintenant. OK. Donc, les gens qui sont dans le palier un puis qui ont toujours le véhicule là puis qui pensent que c'est la seule façon pour fonctionner, là, ça va tomber dans du fantasy complet là pour vous autres. Palier trois, la majeure partie des décisions sont prises par les experts eux-mêmes qui est un terme qui inclut maintenant les équipes. Donc, c'est pas nécessairement des individus qui sont des experts mais ce sont des groupes de personnes qui ont à exécuter le travail, qui ont à livrer la marchandise qui vont simplement décider ensemble de qu'est-ce qui va être fait. Les leaders se limitent à dicter la valeur qui est désirée puis les contraintes qui servent de gué de nos efforts. Donc, les missions dont on a parlé dans les autres épisodes précédents, dans les autres puis dans nos articles de blog. Puis, ils vont supporter les efforts des équipes. Donc, ils vont fournir les ressources qu'ils ont besoin, ils vont régler les problèmes qui émergent puis les difficultés qui émergent. Les employés sont appelés à évaluer l'efficacité des actions des gestionnaires. Donc, toi, en tant que gestionnaire, un coût rendu là, c'est puis toi qui évalue les employés. Ça peut se faire encore, mais l'idée, c'est qu'ils ont de façon plus importante, les employés vont évaluer si tu les as supportés correctement pour livrer le plan. Ça, c'est une petite partie que j'ai déjà vue. Les employés qui évaluent si leur gestionnaire les a assez supportés quand même. J'ai vu ça dans des départements puis en fait, même les équipes qui mettent en place les plans avec des leaders qui vont juste les supporter. J'ai connu des individus puis des petits départements qui mettaient ça en place aussi. Donc, un niveau local, ça peut se faire puis ça va fonctionner jusqu'à temps que l'entreprise at large, il n'y ait pas quelqu'un là qui s'aperçoit de ce qui se passe là puis qui décide de venir mettre son nez dedans. Là, on retourne au palier 1. Eh oui. Le quatrième palier, c'est des voies multiples de progression salariale puis de statut qui vont exister. Donc, qui éliminent pour les gens excellents dans leur domaine de devoir devenir des gestionnaires pour faire progresser leur carrière qui est un problème qu'on retrouve partout. Ah oui. OK? Tu es un bon vendeur, mais tu vas devenir chef des vendeurs. Tu n'es pas un bon chef, tu es juste un bon vendeur. Mais c'est là que tu es rendu. Fait que tu arrêtes d'être un bon vendeur puis tu n'es toujours pas un bon chef. C'est le principe de Peter. Exactement. C'est le principe du mur que tu frappes. À un moment donné, tu ne peux plus aller plus haut que ça. Exact. Dans toute organisation, tu vas progresser jusqu'à ton niveau d'incompétence puis tu vas rester là. Ce qui fait que toute organisation majeure est remplie d'incompétence. Oui. Ça fait méchant puis c'est un peu drôle de dire ça comme ça. Mais le fait, et ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas que les gens sont incompétents, c'est juste que les gens devraient être un palier en dessous de celui qui sont. Ou à côté. Ou à côté. Puis avec le palier 4 dont on parle ici, ça leur donne l'opportunité de faire progresser leur carrière en restant dans leur domaine puis en continuant de faire ce qu'ils font de mieux. Donc la direction des initiatives va être partagée entre des gestionnaires qui vont faire du management puis des experts de sujets puis des représentants des employés qui sont tous des experts dans leur domaine propre. Donc c'est plus simplement une personne qui sert de bouc émissaire à un projet s'il va fonctionner ou pas qui va être le gestionnaire. Donc à partir de ce moment-là c'est plus un groupe de personnes qui ont évolué assez dans leur carrière pour avoir un impact et puis un poids qui vont pouvoir ensemble s'entendre sur la meilleure façon d'arriver au but. Le dernier Les leaders sont décidés par les employés qui sont appelés à servir. Donc ces postes-là ne sont pas des postes permanents mais sont décidés en fonction des besoins du moment. Donc on part une nouvelle initiative puis c'est toi Olivier qui championne cette initiative-là parce que tu as eu l'idée tu as vu le problème tu as amené le plan pour le mettre en place bien les employés vont simplement décider oui on veut travailler là-dessus si c'est toi qui nous lead pas si c'est Maurice qui n'a jamais touché à ça qui est la seule raison pour laquelle Maurice est un gestionnaire c'est parce que c'est son beau-père qui a l'accompagné tu sais oui oui donc la rotation d'un poste de leadership dans ce palier-là si on veut c'est tout à fait normal donc il n'y a aucun stigma qui est fait de bon tu as été chef de cette initiative-là puis la prochaine initiative tu ne seras pas le chef ou à un certain moment donné tu es remplacé comme les deux de cette initiative-là parce que le contexte change puis il y a quelqu'un qui se trouve être plus approprié que toi pour le faire donc c'est pas une démotion c'est juste un rôle qui change ça on va voir ça dans les entreprises qui ont aboli les postes qui sont rendues avec des rôles on va en parler à un autre moment c'est quoi pour les auditeurs c'est quoi la différence entre un poste et un rôle un poste c'est simple tu as une série de tâches et de responsabilités qui viennent avec puis le salaire est attaché à ça tandis qu'un rôle ton salaire n'est pas attaché à un rôle il est attaché à toi directement puis un rôle c'est une série de responsabilités que tu choisis de prendre puis l'idée plutôt que d'avoir un poste qui est comme plusieurs rôles en un package deal tu vas être capable d'aller choisir un rôle ici un rôle là un rôle là selon les besoins selon ta capacité à certains moments tu vas faire juste un rôle à un autre moment tu vas en faire six parce qu'ils sont moins demandants c'est beaucoup plus dynamique et flexible et c'est vraiment basé sur le besoin actuel aussi ta capacité de le faire puis ton l'intérêt donc ça permet aussi d'apprendre beaucoup plus c'est à dire que tu peux avoir plus qu'une personne qui va prendre le même rôle tu peux avoir un senior et puis un junior là où le junior va travailler avec le senior pour apprendre ce rôle là donc pour venir à notre affaire seulement les gens qui vont être capables d'inspirer la confiance puis qui sont connus pour supporter leurs équipes vers un succès en continu c'est seulement eux autres qui vont passer des périodes prolongées dans un rôle de leadership ok donc t'es pas un leader parce que quelqu'un de supérieur t'a dit que lui c'était ton boss t'es un leader parce que t'as prouvé que c'est c'est la place où tu devrais être puis surtout parce que les gens veulent que ce soit toi qui les dirige oui et donc les leaders naturels c'est habituellement eux autres qui vont graviter là puis des fois t'as des personnes qui se seraient jamais cru des leaders dans toute leur vie mais ils sont pas passionnés pour un sujet pour un projet pour un problème à régler puis les gens vont juste vouloir dire oui prends-le en charge je te suis puis je te bac puis je vais travailler avec toi génial oui mais ça on voit pas ça beaucoup pas encore répandu puis mais il y en a des entreprises comme ça oui si j'avais fait ma recherche correctement j'aurais pu te les dire ça je laisse ça dans l'épisode Maurice oh non ah oui c'est pas grave on va faire des articles là dessus c'est pas grave merci beaucoup Maurice merci Olivier donc merci d'avoir écouté notre cinquième épisode cet épisode là est accompagné d'un article pour l'appuyer donc qui s'appelle trois astuces pour devenir un leader progressiste vous pouvez aller trouver ça sur blog.gopirate.com on vous invite à venir nous encourager sur notre page Patreon patreon.com gopirate et on est toujours vous êtes toujours les bienvenus sur notre page LinkedIn et notre page Facebook et on a maintenant nos épisodes sur YouTube si jamais vous êtes pas fan de Spotify et Apple le podcast et tout ça vous pouvez maintenant trouver nos épisodes sur YouTube vous allez pas encore voir nos faces là-dessus on a pas les caméras d'installer pour travailler à distance mais ça va venir on va avoir d'autres contenus pour YouTube qui s'en viennent ça c'est en grande primeur qu'on vous le dit maintenant ah j'ai une autre affaire à ajouter il y a un article qui va être publié éventuellement sur justement du directif ils ont du leadership directif vers un leadership supportif où je vais tous les 5 paliers que j'ai esquissés là on va les mettre plus en détail et là il va y avoir des exemples de contenus exact promis merci beaucoup Maurice à la semaine prochaine merci à vous bye bye tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501